Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes, Christophe Bourry, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, mon cher Christophe. C'était vendredi dernier. Il était quelle heure ? Vers 16h, je crois. Oui, c'était 15h45 à peu près. 15h45. Votre fille, qui a 11 ans, je crois, Christophe, est dans l'ascenseur, elle monte, elle remonte chez vous ? Oui, elle remonte chez moi. Elle sort de 15h30. Elle m'appelle, elle m'a dit, j'arrive. Elle montait chez moi. Elle ouvre la porte d'en bas. Elle entre à l'ascenseur. Il y avait un homme qui l'a suivie et qui l'a calé la porte derrière elle. Elle est montée avec elle à l'ascenseur. Effectivement, elle ne connaissait personne. Elle a décalé l'étage pour monter. Déjà, elle a appuyé au quatrième étage, parce que j'habite au quatrième étage. Il était dedans avec elle. Donc, effectivement, il a fait ses attouchements. Oui, il a commencé à l'agresser. Oui, il a commencé à l'agresser. Et votre fille a hurlé. Oui, ma fille, en fait, elle est arrivée au quatrième étage de l'ascenseur. Donc, la porte, elle s'est ouverte. Il a voulu la bloquer dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a repoussé avec sa porte, avec un coup de pied. Et elle est sortie. Elle a commencé à crier « Au secours, papa ! Au secours, papa ! » Donc, c'est des cris que je n'oublie jamais. Et heureusement que j'étais à l'appartement moi et mon épouse. Et on a entendu ces cris-là. Non, mais c'était dans le palier, quoi. Le palier de mon appartement, quoi. Donc, vous avez immédiatement réagi. Vous êtes précipité. Vous êtes parti comme un fou derrière lui. Vous racontez « Je suis même tombé dans l'escalier. Je l'ai attrapé par les jambes. J'ai fait comme j'ai pu. Coup de poing et je l'ai neutralisé. » Exact. Exact. Je ne sais pas. Parce qu'en ouvrant la porte, j'ai vu ma fille tout en pleurs. Et elle criait. Elle me dit « Il m'a touché. Il m'a touché les seins. Il m'a touché les seins. » Et lui, il était juste derrière elle. Il était vraiment connu. Elle avait les clés. Elle croyait qu'elle était seule, quoi. Et là, j'ai écarté ma fille. J'ai dit à ma femme qu'elle la prend en charge. Et j'ai dit par tous les moyens, il faut que je l'attrape, quoi. Et je courais derrière. Il a voulu descendre à cage d'escalier. Et il a descendu quatre marches. C'était le seul moyen de sauter, de l'attraper. Donc, c'est là où je l'ai maîtrisé. Je l'ai donné un coup parce que... Oui. La police, pendant ce temps-là, votre femme a appelé la police, qui est arrivée, qui l'a arrêtée. Et le suspect, l'agresseur de votre fille, a reconnu être un prédateur sexuel. Il a avoué une trentaine d'exhibitions d'attouchements sur des fillettes, des préadolescentes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et plus de ça, en fait, je tiens à remercier aussi la police puisqu'elle était le cancer maire et la police municipale de Saint-Laurent-du-Var, qu'ils étaient vraiment assez rapides, rapides devant l'intervention. Et voilà. Donc après, j'ai vu aussi des parents qui m'ont remercié pour leurs enfants, qu'ils peuvent faire leur deuil, quoi. — Oui, bien sûr. Bien sûr. Christophe, vous n'avez fait que votre devoir de papa. C'est... Mais c'est... Bon, ben... Moi, je peux... Bravo, je comprends. Tout le monde aurait réagi comme vous. Mais bravo, hein. Mon cher Christophe. Bon, ça va, votre fille ? — Oui, ça va. Ça va. Elle remonte la pente. Ça va. — Bon. Très bien. Merci, mon cher Christophe. — Merci.